What's up ? What's up ? What's up ? Voilà, it's your boy, MJ The General, your artist, your motivation, your vibing. So, you're watching me, streetburst.be. Yeah, we know what it is. Shout out to everyone. Shout out to Tune Anyway, and shout out to everyone to see me out there. See you all there. MJ The General, artiste dans l'âme. Depuis l'âge de 9 ans, tu es déjà passionné par la musique. J'aime bien faire la musique, c'est de mon sang. J'ai grandi avec ça avec mes amis en inverse. On a fait des groupes, à l'époque, ça s'appelait Mozoba. Et ça m'a inspiré à beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Ton passage dans les différents crews t'a permis d'acquérir une certaine expérience au niveau de la musique ? Oui, il y a beaucoup de choses que j'ai appris, de changements. Je vois un peu les différents styles que j'ai envie d'aller. Ça veut dire que je fais le hip-hop, je fais R&B, je suis rappeur et je chante aussi. Ça me donne pour tout, en fait. C'est-à-dire que, voilà, tout ce qui est la musique, ça me tape, ça vient, en fait, toute seule, avec l'équipe. Les gens me donnent des idées. Et là, tu es bien entouré, en fait. Je suis vraiment bien entouré avec l'équipe, là-bas, au studio, avec mes amis, mes potes. Et voilà, j'avais un... Mon coach s'appelait Two Zone Boys. C'est des gens que je travaille à Gans avec mes gars. Shout out to them, s'ils me voient. On a commencé à trois. Voilà, tous, c'est un producteur, et aussi un collègue à moi aussi, qui s'appelle Wazgari. Wazgari, c'est un collègue à moi qu'on travaille ensemble depuis très, très, très longtemps. Et voilà, on a fait des mixtapes, on a fait beaucoup de choses. Peut-être on peut même sortir quatre albums de ça. Donc, voilà, quoi. C'est... Voilà, c'est... J'ai beaucoup appris des choses. Alors, ton projet musical est sorti. On a pu voir ça déjà sur les réseaux sociaux. Euh... Mais... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh... Comme vous voyez maintenant, il y a deux clips qui sont sortis, euh, YouTube, sur ma chaîne YouTube. M.J. de January. J'en travaille encore. Il y a beaucoup de chansons que je dois encore choisir les thèmes, parce que c'est pas facile. J'ai beaucoup de chansons que je me dis, wow, quel genre de chansons que je peux faire la suite. Mais... Je ne peux pas encore te dire encore, c'est... C'est... C'est la... C'est la prochaine... C'est la prochaine étape encore qui arrive. Et là, on entend que sous tes sons, euh... Tout ce que tu fais à travers la musique, c'est en anglais. Ouais, exactement. En anglais, à deux fois français, mais plus anglais. Je suis plus anglais, pourquoi ? Parce que c'est facile pour moi. C'est ma langue. Voilà, c'est facile pour moi d'écrire, de penser les choses, ma vision, pour voir les thèmes. Et c'est mes vibes que j'ai fait. Et euh... Ouais, comme je dis, hein... C'est vraiment mon expérience, ma lifestyle, comme on dit en anglais. Ma lifestyle, ma expérience, tout ce que j'ai fait. Ma musique, c'est vraiment patient, comme on dit en anglais. Ok. Patient. Donc voilà, c'est un peu ça mon truc, en fait. On dira, bah, quel est le next step, euh... pour les choses qui vont arriver. La suite, c'est juste que voilà, moi, peut-être moi, pour un chère, c'est pas sûr que je vais aller au Congo. J'ai fait un concert là-bas, à Matadi et à Kinshasa. Et euh... voilà, parce que je suis trop... je suis demandé aussi, je sais pas si vous connaissez, voilà, la grande dédicace à Papa Lumbao. Donc c'est lui qui m'a vu en soirée, parce que j'ai fait un concert ici à Roi-Baudon. Euh... Ça s'appelle Soirah Matadi. Et c'est là, parce que je suis le premier artiste jeune que j'ai fait une chanson là-bas. C'est ça que j'ai présenté pour mon projet qui s'appelle Kongo Yabiso, voilà, que vous voyez ici. C'est, voilà, comme ça vous voyez un peu les trucs. Kongo Yabiso. Ils sont intéressés de voir plus quoi. Et pour cela j'en travaille, j'en dispute avec les gens qui sont autour de moi. Et voilà quoi, après on voit la suite, comment ça va donner. Déjà mes fans qui m'attendent déjà là-bas aussi, je suis très surpris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, ils m'envoient des soutiens. Touzo Zelaio, comme on dit en Lingala, Touzo Zelaio, Yaka Awa, Ebe Samoto, Makassi Makassi. Donc voilà quoi, et ma mère aussi me soutient aussi derrière ça. Et la suite aussi, pardon, excuse-moi, la suite aussi c'est que... Ma mère, elle est en train d'aider aussi les gens là-bas au Congo, parce que voilà, il y a beaucoup de gens, tu sais bien, au Congo, ça... Ils ont passé, tu vois, comme on dit en Lingala. J'ai envie vraiment d'aider mon pays, parce que je suis fier que je suis là. Allez, vous pouvez aller voir YouTube, Kongo Yabiso, MDD Gen 1, vous allez tout voir, ça explique beaucoup de choses, où je viens. Et c'est un peu ça, un peu moi, ma vie privée. Comme on sait, il y a pas mal de projets autour. On sait qu'au niveau associatif, tu es aussi très actif. Et là maintenant, ben, sur quelles raisons on peut te retrouver ? Vous me trouvez, Mg, slash, The General, slash, sur Instagram, Facebook, la même chose, Mg The General, Mg Artist aussi. Donc je dépasse sur Facebook et abonnez sur ma chaîne YouTube, Mg The General, vous allez te retrouver là-bas, et on s'en jaille quoi. Mg The General, je suis heureux de t'avoir reçu sur streetbus.be. Et ben, on va inviter toutes les personnes qui vont voir cette interview, d'aller te suivre, d'aller liker, d'aller partager, d'aller follow. N'oubliez pas, allez follow sur Mg The General. Donc Mg, comme il a dit, underscore, The General. Et n'oubliez pas YouTube, Facebook, Instagram. Et nous, on est ensemble sur streetbus.be. Sous-titrage Société Radio-Canada